Bonjour à tous. Mon intervention va tourner autour de l'Aéroclub, bien entendu, vous avez compris. Elle va être un petit peu différente de ce qui était prévu, puisque j'interviens comme secrétaire général de la Commission Histoire et Regrette. Mais depuis moins de trois semaines, j'ai été aussi élu secrétaire général de l'Aéroclub de France. Donc je veux aussi intervenir un petit peu sur l'actualité de l'Aéroclub de France, passé, avenir et futur. Pour rester un peu dans les lignes de certains intervenants précédents, je tiens à soutenir que je ne suis pas non plus pilote, que je suis historien de formation et spécialisé sur l'aviation entre deux guerres. Et en tant qu'historien, justement, j'ai travaillé sur pas mal de choses, et notamment sur l'histoire de la TECOER et les archives de la TECOER en tant qu'administrateur de la Fondation. Donc je vais vous parler un petit peu de l'Aéroclub dans les grandes lignes, puisque vous y connaissez évidemment l'Aéroclub de France. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la première institution aéronautique au monde. Après 1898, on va en reparler, puisqu'on est en 2018, c'est nos 120 ans, c'est une période d'anniversaire. Une association aux connus de l'utilité publique, une mission de soutien au développement de l'aviation, c'est-à-dire que c'est une mission de départ aux initiatives innovantes, et une mission de conservation de la mémoire du patrimoine. On pourrait y revenir, mais c'est vrai que nous, nous avons un souci aujourd'hui, c'est la gestion de nos archives, qui sont en très grande partie conservées par la BGAC, je vous remercie, et une partie qui est aussi au musée de mer. Et c'est vrai que ces archives, qui sont aujourd'hui en très grande majorité, à l'entendier, nous posent problème par rapport tout simplement à toutes les questions que l'on reçoit, notamment par internet, de personnes qui voudraient connaître tel brevet, tel passé de leur grand-père. Et on a beaucoup de mal à y répondre, justement, par rapport à la consultation qu'on va avoir, et surtout, tout simplement, par rapport au temps qu'on peut y consacrer. L'Aéroclub de France, aujourd'hui, c'est 600 membres, environ à quelques unités près. C'est des commissions. Alors, les commissions, il y a 14 commissions au sein de l'Aéroclub de France. Les commissions Histoire et L'Âte, que je représente, mais il y a aussi la commission patrimoine, qui est représentée ici par François Vint. Il y a les commissions Métis, la commission Handicap, une connexion jeunesse, 14 commissions qui fonctionnent, qui se réunissent. Des conférences qui ont lieu régulièrement tous les mois, qui rassemblent une trentaine, quarantaine, cinquantaine de personnes en soirée, qui sont ouvertes évidemment aux membres ou aux non-membres. Chaque année, c'est aussi, l'Aéroclub le fait depuis presque ses années de naissance, mais l'attribution d'une grande médaille, une grande médaille de l'Aéroclub de France. Elle a été attribuée cette année à Thomas Pesquet, l'année dernière à Bertrand Piccard. Donc, chaque année, il y a une cérémonie, une séance en soirée pour attribuer cette médaille d'or pour une personnalité connue et reconnue du monde de l'aéronautique ou de l'espace. Nous desservons les prix littéraires. La prochaine séance concernant les prix littéraires aura lieu le 14 mai prochain. Vous êtes tous bien évidemment conviés à l'Aéroclub de France. Et donc, plusieurs prix littéraires sont remis à des livres qui sont parus dans l'année passée. Donc, nous recevons chaque année un certain nombre de livres. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, on en a reçu, sur l'année 2017, qui ont été édités soit par des éditeurs, soit par des comptes d'auteurs, à peu près 150. Et dans ces 150 livres, un jury va en sélectionner quelques-uns pour leur contenu, pour l'aspect inédit ou l'importance des recherches. Et ces livres vont recevoir un prix. Aujourd'hui, nous attribuons 4 à 5 prix et un certain nombre de diplômes chaque année. Nous avons aussi un grand prix du patrimoine. Et là, ça relève de la commission patrimoine, qui est attribuée chaque année. Plusieurs grands prix, on parle d'un grand prix du patrimoine. Donc, l'attribution aura lieu le 17 octobre prochain à l'Aéroclub. Et puis, nous avons des partenariats, des collaborations. Et puis, cet anniversaire, dont je vais vous parler, dans le temps qui m'a imparti, en essayant de ne pas dépasser. Alors, les partenariats, je vais revenir sur un partenariat qui a été assez important l'année dernière, qui a été à la fois un croisement entre, je dirais, l'histoire commémorative, puisque nous sommes toujours dans le centenaire de la Grande Guerre, et une collaboration avec le groupe La Poste, notamment pour l'émission d'un timbre, qui est le timbre qui est sorti sur Georges Guilmer, pour commémorer ses disparitions le 11 septembre 1917. Et donc, le 11 septembre 2017, qui tombait un lundi, ça tombe bien, c'est le jour habituel où La Poste émait les termes de collection. Un timbre sur Guilmer, donc, a été émis. Et l'aéroclub a eu droit à ce que l'on appelle la vente anticipée, c'est-à-dire que trois jours avant, le vendredi 8, le timbre a été mis en vente à l'aéroclub, avec un bureau de poste temporaire, et a été symboliquement dévoilé, on connaissait déjà le visuel, mais a été symboliquement dévoilé. Et ce partenariat qu'on a mis en place entre le groupe La Poste, et puis, je dirais, la bénédiction, mais en quelque sorte, de la mission du centenaire, nous permet aussi d'organiser un événement au sein de l'aéroclub de France, et de nous rattacher à cette histoire et à ces commémorations autour de Guilmer. Je dirais que l'événement sera peut-être doublé cette année en 2018, puisque le groupe La Poste a prévu l'émission de timbre sur des ases à la grande guerre, et donc, on fera peut-être la même, je dirais, opération, notamment sur les ases qui vont être timbrifiées dans le courant du dernier trimestre, et il pourrait y avoir la même opération en novembre, c'est en cours de discussion. Des collaborations, on en a parlé ce matin en ouverture de cette journée, c'est l'exposition Moteur de rêve. Cette exposition a été inaugurée hier soir, donc c'est tout frais. C'est une exposition qui a été l'objet d'une collaboration à la base entre l'Automobile Club de France et l'Aéroclub de France, puisque ce sont deux institutions qui ont été créées à peu près dans les mêmes temps, et qui se sont ensuite séparées, et il était question de se rapprocher de nouveau, et donc d'inventer quelque chose ensemble. Et donc ce projet a été initié il y a très peu de temps, au mois de février, par Catherine Monnerie, la présidente de l'Automobile Club de France, et M. Panhard, qui est donc le président de l'Automobile Club. Ça a été un travail, je dirais, très rapide pour les trois commissaires dont j'étais, avec Emmanuel Pia, commissaire pour l'Automobile Club, avec Gilles Aubagnac au Musée de l'Air. Donc tous les trois, nous avons travaillé ensemble, avec une château de projet, et une dauphin, pour monter cette petite exposition, puisqu'elle se situe sous les arcades, et donc elle a été inaugurée hier. Donc c'est un partenariat, une collaboration entre les trois institutions, qui va être prolongée, puisqu'on vous l'a dit ce matin, cette exposition sera, à partir du 1er juillet, puisqu'elle se termine le 1er juillet, sera dans les locaux de la DGAC. Elle va avoir une vie au-delà de la DGAC, puisqu'on envisage aussi de la faire venir au Musée de l'Air, et on envisage surtout de l'augmenter, puisqu'à l'heure actuelle, ce qui est présenté dans cette exposition est assez limité en nombre d'objets, il y a peu de surface que l'on avait, et donc on envisage y ajouter des moteurs, puisque ça a été, on va dire, une histoire croisée entre les deux institutions, autour d'une thématique, le moteur, moteur de voiture, moteur automobile, moteur d'avion, et donc ce travail a été présenté hier soir. Il est accessible, l'exposition a été ouverte au public, donc il est accessible, il est sous les arcades, au niveau de l'automobile club, au site base de la Concorde. En 2018, l'événement pour nous, c'était les 120 ans de l'Aéronclub de France, donc c'est vrai que depuis le début de l'année, c'était une préparation d'un meeting, d'un très gros meeting qui a eu lieu le 15 avril dernier au Bourget, ça a beaucoup mobilisé à la fois l'Aéroclub, à la fois les commissions, ça a été un événement remarqué, remarquable, parce qu'on a eu déjà du beau temps, et donc c'était en cas du carrefour de l'air, et souvent on a le mauvais temps qui s'en mêle, et cette fois-ci, le beau temps a joué, et donc ça a attiré beaucoup de monde, on a eu près de 10 000 personnes, d'après les médias, d'après les organisateurs, on en avait un peu moins, mais les médias ont tout de suite annoncé le chiffre de 10 000, et tout le monde est parti sur cette idée-là. Ça a rassemblé une quarantaine d'avions, à la fois statiques, et à la fois en démonstration en vol, donc ça a été un très gros événement, pour marquer ces 120 ans de l'Aéroclub, et ça a été aussi une bonne collaboration, avec les équipes du Musée de l'air et de l'espace, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui aujourd'hui a marqué, a marqué les esprits, nous a marqué au niveau de l'histoire de l'Aéroclub, et on est parti du principe que l'année prochaine, pour le centenaire du projet, on inverserait, je dirais, les participations, le Musée sera en avant, et nous serons en appui en tant que l'Aéroclub de France. Donc un gros événement, un gros événement qui a mobilisé beaucoup de monde, il faut savoir qu'à l'Aéroclub de France, contrairement à l'Automobile Club, qui pour la petite histoire dispose de 120 salariés, l'Aéroclub de France ne compte que sur 3 salariés, et beaucoup de bénévoles, donc c'est un travail qui nous a pris beaucoup de temps. La commission HL a été, histoire et art et lettres, a été sollicitée, a participé aussi, bien évidemment, et ça a été au final un événement réussi. Alors évidemment, on ne s'arrête pas qu'à un meeting, l'histoire de l'Aéroclub de France, et surtout l'histoire de son anniversaire, c'est le 20 octobre 2018, et le 20 octobre 2018, ça tombe un samedi, donc ça nous donnera la possibilité d'organiser un événement, auquel vous serez bien évidemment conviés, ça sera vraiment le grand rendez-vous cette année, et on ne peut rien vous dire, on ne peut rien vous dévoiler, mais on envisage vraiment de faire quelque chose et de marquer le coup pour ce 120e anniversaire, parce que c'est important pour notre histoire, c'est important aussi pour la mémoire, je dirais de l'Aéroclub, et pour ses aspects patrimoniaux qui nous font cher. Voilà, j'ai été assez court. Merci, tout le monde. Merci. Merci. Ça nous permet quand même de garder le contact, de bien préciser le rôle de l'Aéroclub de France en tant que membre à part entière d'un réseau patrimonial historique, à tous les sens du terme. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'aspect patrimonial nous touche, mais la gestion, entre guillemets, de nos archives est compliquée. Oui, d'évidement. Ok, merci infiniment. Merci. Merci. Merci.